Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est l'été, il fait chaud et vous êtes nombreux à vouloir doucher vos chevaux. Je vais donc essayer de vous expliquer au mieux ce qu'il faut faire ou ne pas faire pour le bien-être de nos chers équidés. Dites-vous que votre cheval a à peu près la même température corporelle que vous. Donc après avoir pris en compte la météo et la température extérieure, ainsi que la température de l'eau, demandez-vous si vous vous doucheriez avec cette eau à cet instant, en sachant que vous sécherez à l'air libre avec votre t-shirt, sans vous sécher avec une serviette. Si la réponse est oui, alors vous pouvez doucher votre cheval sans crainte. Avant de commencer, petite leçon sur comment obtenir un jet d'eau efficace. Pour avoir un seul jet efficace, positionnez votre pouce sur le côté du tuyau et non au milieu. Vérifiez le débit de l'eau avant de doucher. Si le jet est très puissant, ce qui arrive de temps en temps dans les clubs dont la douche des chevaux est raccordée à l'eau de ville, n'ouvrez pas le robinet à fond, passez votre main sous l'eau afin de vérifier la puissance du jet et le régler afin qu'il soit agréable pour le cheval. Dans ce cas, attention, l'eau coûte cher et elle est précieuse, donc ne la gaspillez pas. Au contraire, si le débit d'eau est réduit, évitez de champouiner votre cheval car vous aurez du mal à bien le rincer ensuite. Contentez-vous juste de le rafraîchir en le brossant avec un bouchon afin de le laver, mais sans savon. Comme nous, lorsqu'on entre dans une piscine, commencez toujours par mouiller les jambes. Vous pourrez ensuite mouiller légèrement le haut du corps afin qu'il s'habitue à la température de l'eau. Puis, montez progressivement en douchant l'avant-main, mais pas la tête et surtout pas les oreilles. Ils sont nombreux à détester ça. Continuez par le corps mais sans jamais doucher sous le ventre car étant en dessous et donc toujours à l'ombre, il met beaucoup de temps à sécher. Imaginez si vous plongez tout habillé dans une eau à 10 degrés et que vous restez habillé ensuite, sans vous sécher, vous aurez de grandes chances de tomber malade, exactement comme le cheval. Puis terminez par l'arrière-main. Shampooinez ensuite ce côté à l'aide d'une étrie en caoutchouc pour faire mousser. Vous ferez de même pour l'autre côté. Le shampoing utilisé est un shampoing conçu spécialement pour les chevaux, à base de citronnelle qui permet d'éloigner les insectes et qu'on peut trouver facilement chez Décathlon ou dans l'aissellerie. J'ai pour habitude de doucher mes chevaux une à deux fois par an avec de la bétadine rouge, qui est de la bétadine savon, afin de désinfecter les piqûres d'insectes et les micro-plais qu'ils pourraient avoir. Il est fortement déconseillé de laver son cheval trop régulièrement, une fois par semaine grand maximum. Cependant, n'hésitez pas à le rafraîchir régulièrement avant ou après le travail, comme vous le feriez pour vous-même, surtout chez nous dans le sud où il a tendance à faire très chaud l'été. Faites tout de même attention au choc thermique, ne douchez pas à grande eau froide un cheval si celui-ci vient de passer une journée au paddock en plein soleil, sous 30 degrés. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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